Bonjour et bienvenue à La Botanique du Coeur, le podcast qui vous apprend à cultiver et prendre soin de vos émotions. Comme on prend soin d'un jardin, votre jardin du cœur. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans une pratique ancienne, l'Hoponopono, une pratique à travers une lentille un peu différente. On va dire que c'est mon Ho'oponopono revisité, un Ho'oponopono dans le jardin du cœur, bien évidemment. Installez-vous confortablement et vous pouvez vous laisser aller à fermer doucement les yeux ou bien à fixer un point devant vous. Prenez quelques instants simplement pour respirer. Respirez profondément et à chaque expiration, ressentez tout votre corps se détendre un peu plus. À présent, imaginez-vous au début d'un chemin autour de vous des arbres majestueux, des oiseaux qui chantent doucement et le tout parfum des fleurs sauvages qui caressent vos narines. Vous sentez une légère brise sur votre peau, rafraîchissante et apaisante. Je vais compter de 10 à 1 pour vous conduire progressivement dans votre jardin du cœur, dans un état d'hypnose agréable. 10 Alors que vous commencez à marcher sur ce chemin, vous sentez l'herbe douce et moelleuse sous vos pieds. À chaque pas, une sensation de bien-être vous envahit, comme si la forêt elle-même vous accueillait dans son étreinte bienveillante. 9 Le chemin devant vous est bordé de fleurs, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Vous en reconnaissez certaines, d'autres sont nouvelles, étonnantes, directement sorties de votre imagination. Et chaque fleur que vous observez vous rappelle de doux souvenirs. Elles évoquent des émotions apaisantes et elles vous guident encore plus profondément dans cet état de relaxation. 8 Vous pouvez entendre le doux murmure d'un ruisseau à proximité. Chaque goutte d'eau qui danse est comme une note de musique, rythmant votre progression vers un état de paix profonde. 7 À mesure que vous avancez, le chemin commence à serpenter doucement. Vous sentez que le chemin commence à descendre progressivement, non seulement sous vos pieds, mais aussi à l'intérieur de vous, comme si vous descendiez doucement vers votre moi intérieur, vers ce jardin du cœur que vous portez en vous. 6 Vous approchez maintenant d'une clairière et au loin, vous apercevez un petit portail de bois. Ce portail représente l'entrée de votre jardin du cœur, l'endroit le plus sacré et protégé de votre être. 5 Chaque pas vous rapproche du portail et avec chaque pas, vous vous sentez plus léger, plus serein. C'est comme si la forêt elle-même effaçait toutes vos préoccupations pour vous préparer à entrer dans ce jardin spécial. 4 Vous êtes maintenant devant le portail en bois, pour regarder avec soin chaque sculpture, chaque entaille de ce portail qui raconte une histoire, votre histoire. En posant la main sur le portail, ressentez une chaleur, une énergie bienveillante qui émane de lui. Il vous accueille en ce lieu sacré. 3 Avec une profonde inspiration, vous poussez doucement le portail. Il s'ouvre sans effort, vous invitant à entrer dans votre propre jardin du cœur. Et en passant ce seuil, vous ressentez une vague d'amour et d'acceptation envers vous-même. 2 Vous êtes maintenant dans votre jardin du cœur, dans votre endroit paisible, votre refuge. Ici, chaque fleur, chaque arbre représente une partie de vous, de vos émotions, de vos souvenirs. Au centre, une source d'eau claire, représente la pureté de vos intentions et de votre cœur. 1 Assis au bord de cette source, vous vous sentez profondément enraciné dans cet instant, dans cet espace, prêt à entreprendre l'Ho'oponopono ancien et ancestral. Dans ce jardin du cœur, vous êtes en sécurité, entouré d'amour et de bienveillance. Respirez profondément en sachant que vous êtes exactement là où vous devez être, prêt pour la prochaine étape de ce voyage. En respirant profondément, vous permettez à votre souffle de trouver un rythme lent et régulier. chaque respiration est une invitation à laisser aller, à se connecter plus profondément avec ce lieu intérieur de sagesse et de guérison. Nous allons maintenant commencer la répétition du premier mantra de l'Ho'oponopono. Je suis désolé. Au centre de votre jardin, il y a un espace sacré pour s'asseoir. Visualisez-vous y prendre place, les pieds fermement ancrés dans le sol, les mains posées sur vos genoux, et face à vous, visualisez une personne, une situation, ou même une partie de vous-même avec laquelle vous ressentez le besoin de vous réconcilier, ou de guérir une blessure. Cherchez à vous connecter à une situation, une personne, ou bien votre enfant intérieur. pour vous réconcilier et guérir cette blessure. Une fois que vous avez trouvé la personne, la situation, ou bien votre enfant intérieur, avec lequel vous souhaitez vous réconcilier, en gardant cette vision claire dans votre esprit, commencez à répéter doucement en vous-même je suis désolé. Avec chaque répétition, imaginez que ces mots sont comme des gouttes d'eau nourrissant une plante assoiffée. Ils ne cherchent pas à justifier ou à expliquer. C'est une simple reconnaissance des douleurs, ou des incompréhensions que nous avons pu causer, ou ressentir, volontairement ou non. Laissez ces mots résonner dans chaque coin de votre jardin du cœur. Je suis désolé. Peut-être ressentez-vous une émotion montée à l'intérieur de vous, ou peut-être au contraire ressentez-vous une sensation de légèreté. Quoi que vous ressentiez, sachez que c'est parfaitement normal. Vous êtes dans un espace de guérison, et tout ce qui se présente est bienvenu. Après quelques instants, ou dès que vous sentirez que c'est le bon moment, prenez une profonde inspiration, puis expirez lentement en libérant ces mots et ce qu'ils représentent dans l'atmosphère de votre jardin du cœur. Je suis désolé. Sentez cette énergie de pardon commencer à circuler autour de vous, à nourrir votre jardin, et à le rendre encore plus vibrant et vivant de sincérité. Respirez à nouveau profondément, et préparez-vous à entrer dans la prochaine étape de cette pratique ancestrale. Alors que le doux parfum des fleurs emplit vos narines, et que le chant harmonieux des oiseaux continue à vous bercer, votre jardin du cœur devient un lieu encore plus sacré, un lieu où chaque pensée, chaque émotion, trouve sa place et sa raison d'être. À présent, centrez-vous de nouveau dans cet espace sacré, au milieu de votre jardin du cœur. La personne, la situation, ou cette partie de vous-même est toujours là, face à vous, baignée dans la douce lumière qui irradie de votre jardin du cœur. Avec le cœur ouvert et sincère, commencez à murmurer en vous-même pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Chaque répétition est une demande humble, une offrande de votre âme qui cherche la réconciliation. Ces mots ne sont pas seulement pour l'extérieur, mais aussi pour vous-même, car souvent nous sommes nos propres juges les plus sévères. Imaginez que chaque « pardonne-moi » est comme une graine que vous plantez dans le sol fertile de votre jardin du cœur. « Pardonne-moi » Chaque graine prend racine, pousse et fleurit, transformant le paysage intérieur de votre être. « Pardonne-moi » Permettez-vous de ressentir toute la portée de ces mots. Il se peut que des larmes montent, ou qu'un sourire éclaire votre visage. Quelle que soit votre réaction, accueillez-la. Elle est le reflet de votre vérité intérieure et elle est précieuse. Continuez à répéter ces mots et à les laisser vibrer en vous. « Pardonne-moi » Laissez-les irriguer chaque plante, chaque fleur, chaque arbre de votre jardin du cœur. Et lorsque vous sentirez que c'est le bon moment, inspirez profondément. Et retenez tout l'amour, la compréhension et la compassion que ces mots ont cultivé autour de vous, en vous. Puis expirez longuement. Partagez cette énergie bienfaisante avec tout votre jardin et au-delà. Sachez que ce processus de pardon est un don, non seulement pour ceux à qui vous le demandez, mais aussi pour vous-même. Dans la paix de ce moment, préparez-vous à passer à la prochaine étape de l'Hoponopono. La douce brise de votre jardin du cœur continue de caresser votre visage, et le paysage autour de vous se teinte d'une lumière dorée, créant une atmosphère sereine d'amour pur. Nous allons maintenant entamer la répétition du mantra « Merci ». Toujours en présence de cette situation, de cette personne ou de cette partie de vous-même, avec toute la bienveillance que vous avez accumulée jusqu'à présent, commencez à évoquer un sentiment profond de gratitude, et murmurez en vous-même « Merci ». Chaque merci est un baume apaisant, un hommage à la vie, aux leçons apprises, aux moments partagés. Car même dans les situations difficiles, même dans les défis, il y a toujours quelque chose à remercier. Imaginez que chaque « Merci » que vous prononcez, vient faire éclore une fleur magnifique au centre de votre jardin, peut-être des roses éclatantes, ou bien des tournesols lumineux, des lisses délicats, ou bien un parterre de jonquilles. Chaque gratitude est unique. Chaque gratitude ajoute une beauté particulière à votre jardin. Merci. Laissez-vous envelopper par la reconnaissance. Dites « Merci » pour les moments difficiles qui vous ont rendus plus forts. Dites « Merci » pour les personnes qui vous ont montré le chemin. Dites « Merci » à vous-même, pour votre courage et votre persévérance. Tout en continuant de répéter ces mots, ressentez leur pouvoir guérisseur. Votre jardin du cœur est maintenant un havre de paix, rempli d'amour et de gratitude. Inspirez profondément et absorbez toute la beauté, la grâce et la gratitude que ce jardin vous offre. puis en expirant, envoyez cette énergie de remerciement à l'univers, à la Terre, à la vie elle-même. Dans cet instant, comprenez que dire « Merci » n'est pas seulement une formule de politesse, c'est un acte puissant de reconnaissance et de réalisation de la beauté de chaque instant, de chaque connexion, de chaque leçon que la vie vous apporte. Avec ce sentiment de gratitude profonde, préparez votre cœur pour la prochaine étape de l'Hoponopono. Alors que le vent doux caresse toujours les arbres et les fleurs de votre jardin du cœur, une douce mélodie se fait entendre. Elle vous invite à embrasser pleinement la dernière étape de cette pratique ancestrale. Une étape qui rappelle l'importance de l'amour et de la connexion avec soi-même, mais aussi avec tout ce qui est. Nous allons maintenant procéder à la répétition du mantra « Je t'aime ». Au cœur de votre jardin, face à cette situation, cette personne ou cette partie de vous-même, laissez le mantra « Je t'aime » naître naturellement dans votre cœur. Dites-vous à vous-même « Je t'aime ». Chuchotez-le à l'oreille de votre âme « Je t'aime ». Criez-le à l'univers « Je t'aime ». Chaque « Je t'aime » est une pluie nourrissante pour le sol de votre jardin du cœur. Chaque « Je t'aime » fait éclore de nouvelles fleurs et redonne la vie à celles qui y résident déjà. Chaque amour que vous exprimez renforce les liens qui vous unissent à votre essence profonde et à tout ce qui vous entoure. Je t'aime. Sentiment le plus pur et le plus sincère, l'amour a le pouvoir de guérir toutes les blessures, d'adoucir toutes les douleurs. L'amour est ce fil invisible mais incassable qui relie chaque être, chaque chose. Ressentez couler cet amour en vous comme une rivière douce et apaisante. L'amour est le fil rouge qui vous relie à chaque être, à chaque vie, dans tout l'univers. L'amour baigne chaque recoin de votre être, chaque parcelle de votre jardin du cœur. Respirez cet amour, imprégnez-vous de sa chaleur, de son réconfort. Offrez cet amour à tout ce qui a besoin de guérison en vous et autour de vous. Permettez-vous de vous aimer, de vous accepter pleinement avec toutes vos imperfections et tous vos miracles. Car dans votre jardin du cœur, chaque fleur, chaque arbre, chaque brin d'herbe est aimé pour ce qu'il est, sans condition. Apprenez à vous aimer inconditionnellement. Comprenez maintenant que dire je t'aime est une invitation à s'ouvrir, à accueillir et à embrasser la magie de la vie avec tout ce qu'elle apporte. Votre jardin du cœur est maintenant rayonnant, vibrant d'amour, de pardon, de gratitude et de responsabilité. Vous avez parcouru un voyage sacré et votre jardin reflète la beauté de cette transformation intérieure. Prenez un moment pour apprécier et honorer cette expérience. Alors que les échos des mantras de l'Hoponopono résonnent encore dans votre jardin du cœur, prenez un moment pour vous centrer et porter votre attention sur ce qui a émergé en vous. Chaque sentiment, chaque émotion qui a surgi durant cette méditation guidée est une graine qui demande à être reconnue, arrosée et nourrie. Il se peut que certaines émotions soient douces, autant que la rosée du matin, tandis que d'autres peuvent être plus intenses, tels des orages d'été. Toutes ont leur place ici, dans votre jardin du cœur. Comme un jardinier bienveillant, accueillez chacune de ses émotions sans jugement, avec amour et compréhension. Maintenant, posez délicatement votre main sur votre cœur. Sentez sa chaleur, son rythme rassurant. Et dites-vous, j'accueille tout ce qui émerge en moi. Je suis en sécurité. Je suis ancrée dans l'amour et la bienveillance. Laissez ces affirmations vous envelopper, telle une couverture douce et protectrice. Elle est votre encre, votre boussole qui vous guide à travers les marées émotionnelles. Chaque respiration que vous prenez est une preuve de votre résilience, de votre capacité à naviguer dans les eaux de vos émotions, aussi tumultueuses soient-elles. Avec chaque souffle, rappelez-vous que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour accueillir, écouter et intégrer toutes vos émotions. Avant de quitter ce lieu sacré, imaginez que vous plantez une petite graine dans le sol fertile de votre jardin. C'est la graine de l'acceptation. Avec le temps, elle grandira pour devenir un arbre robuste et protecteur, symbolisant votre capacité à accueillir tout ce qui surgit en vous. Prenez une profonde inspiration et sentez l'air frais remplir vos poumons. Et à l'expiration, relâchez tout ce que vous n'avez plus besoin de porter. Vous êtes maintenant prêt à continuer votre voyage avec un cœur plus léger et un esprit apaisé. Alors que vous reposez dans la sérénité de votre jardin du cœur, sentez cette douce brise caresser votre visage et écoutez les chants au milieu de Dieu des oiseaux commencer à s'estomper doucement. C'est le moment de quitter ce lieu magique, mais sachez que vous pourrez toujours y revenir à tout moment, à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Je vous invite à reproduire plusieurs fois cette séance pour en démultiplier les effets. Imaginez maintenant que le portail en bois par lequel vous êtes entré se présente à nouveau devant vous. Prenez une profonde inspiration et remplissez encore une fois vos poumons de l'air pur de ce jardin. Et à chaque expiration, ressentez une belle montée d'énergie vous préparant à retraverser ce portail. Au 10, vos pieds commencent à sentir le sol un peu plus ferme sous eux, comme si vous commenciez à vous ancrer à nouveau dans le monde extérieur. 9 Les sons, les parfums et les sensations de la forêt commencent à se diluer, laissant place progressivement à ceux de votre environnement actuel. 8 Vous ressentez un regain d'énergie dans vos jambes et dans vos bras. Vous pouvez commencer à bouger, sentir que les mouvements deviennent plus faciles, plus fluides. 7 Les battements de votre cœur sont réguliers et s'alignent doucement avec le rythme naturel de votre état éveillé. 6 La conscience de votre corps physique devient de plus en plus prononcée. Vous pouvez bouger vos doigts, vos orteils, ressentir le contact de votre peau avec vos vêtements. 5 Vos pensées commencent à s'éclaircir et se dirigent doucement vers le présent, vers ici et maintenant. 4 Prenez une profonde inspiration et en expirant, sentez une clarté revigorante envahir votre esprit. 3 Les sons extérieurs deviennent plus nets et le monde extérieur commence à se rapprocher doucement de vous. 2 Vos yeux commencent à bouger légèrement derrière vos paupières, prêts à s'ouvrir et à embrasser à nouveau la lumière du jour. 1 Et à votre rythme, lorsque vous vous sentez prêt, ouvrez doucement les yeux et revenez à la pleine conscience, réveillé, alerte et totalement présent. Respirez profondément et étirez-vous si vous en sentez le besoin. Vous vous sentez en pleine forme, vous êtes de retour de votre jardin du cœur. Apaisé, vous avez découvert de nouvelles émotions à l'intérieur de vous. Et vous savez que vous pouvez refaire cette séance autant de fois que nécessaire pour pouvoir être en paix et en harmonie avec votre jardin du cœur. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui dans ce voyage intérieur à travers l'ancien art de l'Hoponopono. J'espère que ce moment passé ensemble a été aussi enrichissant pour vous qu'il a été pour moi de créer ce podcast. Chaque cœur est un jardin, chaque expérience est une graine et chaque émotion est une fleur en devenir. Alors je vous invite chaleureusement à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire comment vous vous sentez maintenant. Qu'avez-vous ressenti pendant cette méditation ? Votre retour est précieux, non seulement pour moi mais aussi pour les autres personnes qui peuvent se sentir un peu moins seules au travers des commentaires que vous laissez. Je vous dis à très bientôt pour continuer de prendre soin de vos émotions avec la botanique du cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501